Générique Et c'est avec vous Mathilde Franco, bonsoir. Bonsoir Kagori. Et on débute avec cette information sportive après plus d'une semaine d'attente. C'est enfin parti pour les bateaux Imoca de la Transat Jacques Vabre. Et oui, après 9 jours d'attente en raison des mauvaises conditions climatiques liées aux tempêtes Kiran et Domingos, les Imoca ont enfin pris le départ du Havre ce matin, direction la Martinique. Conséquence pour cette catégorie, le tracé a été réduit pour cette 30e édition. Les bateaux laisseront à Tribor l'île de Santa Maria. Parmi les 80 skippers, deux Yvelinois. Laurent Bolitain Louis Burton pour sa 7e Transat fait équipe avec Davy Baudard sur Bureau Vallée. De son côté, le Versaillais Eric Bélion pour sa 2e participation est accompagné du skipper Martin Lepap sur Stand as One. A 17h, Bureau Vallée pointé à la 4e position. De son côté, Stand as One est 22e. On suivra bien sûr la traversée de nos skippers Yvelinois. Un coup de tonnerre à présent dans le monde du football yvelinois. Oui, c'est une information de nos confrères du Parisien. Laurent Perlade n'est plus l'entraîneur du FC Versailles. Il a été écarté de l'équipe en début de semaine. Laurent Perlade était arrivé cet été sur le banc versaillais en remplacement du Brésilien Chris. Conséquence sans doute du bilan médiocre du club. Trois victoires seulement en 12 matchs de championnat de national. Les Versaillais sont actuellement 12e du classement. Ils ont de plus été éliminés le week-end dernier de la Coupe de France. Laurent Perlade est remplacé par son adjoint Grégory Vignal. Le FC Versailles affrontera Nîmes au stade de Jean Bouin pour le compte de la 13e journée ce vendredi. On devrait pouvoir en 2024, Mathilde, circuler sur les autoroutes en flux libre. La SANEF, Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, a détaillé le calendrier cet après-midi. Qu'en est-il dans les Yvelines ? Deux autoroutes sont concernées. Grégory, il s'agit de l'A13 et de l'A14 qui relient la région parisienne à la Normandie. Parmi les 14 sites, trois sont dans le département. Le site de Montesson, le diffuseur N6 de Chambourcy et le site de Bûchelet. L'objectif, supprimer les barrières de péage pour ne plus marquer d'arrêt et payer de façon dématérialisée. Depuis mai 2023, des équipements ont déjà été posés sur les sites comme les fondations des portiques, des glissières et de marquages au sol. Les sites de Chambourcy et de Montesson devraient recevoir leur portique avant Noël 2023. Interrogés sur l'impact des travaux sur les automobilistes, la SANEF se veut rassurante. La société mise sur la communication avant les éventuelles fermetures. Des travaux, principalement nocturnes, mais aussi du personnel pour aider à payer. En décembre 2024, les 14 sites devraient être en service. On termine Mathilde avec une information qui va intéresser les amateurs de sport, mais aussi les demandeurs d'emploi. Pôle emploi, Paris 2024 et Saint-Quentin-en-Yvelines organisent le 21 novembre une grande opération de recrutement. Des milliers de postes sont à pourvoir en vue des Jeux olympiques dans les domaines de l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, mais aussi la sécurité ou encore l'événementiel. Une quarantaine d'entreprises se réuniront au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Plusieurs types de contrats seront proposés, accompagnés de formations. Ce rendez-vous est ouvert à tous et une attention particulière sera accordée aux demandeurs d'emploi de longue durée et aux personnes en situation de handicap. Une pré-inscription en ligne est obligatoire pour participer à l'événement. Rendez-vous sur le site internet Saint-Quentin-en-Yvelines.fr. Merci Mathilde et si vous aussi, près de chez vous, vous êtes témoin d'une actualité qui vous fait réagir dans les Yvelines, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 7H8News. Merci d'avoir regardé cette vidéo !